Europe 1 7h46, il est un des hommes les plus influents du football français. Agent de joueurs, agent d'entraîneurs aussi, Jean-Pierre Bernès est votre invité Thomas pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Jean-Pierre Bernès. Bonjour. Vous êtes l'agent entre autres de Mathieu Valbuena, de Rio Maveuba, mais aussi de Didier Deschamps. Dites-moi, vu le début de Coupe du Monde que font les Bleus, ils vont prendre de la valeur vos poulains. C'est un bon mondial pour l'instant pour vous, non ? L'important c'est que ce soit surtout un bon mondial pour l'équipe nationale. Après c'est vrai qu'à partir du moment où les joueurs font partie de ce groupe et donc ont le statut d'international, il est évident que les joueurs ont une valeur de joueurs internationaux. Et alors justement vous les avez trouvés comment nos Bleus hier soir contre l'Équateur ? Je les trouvais bien, c'était le troisième match, ils terminent invaincus de leur groupe. Je crois qu'ils ont fait le travail, ils ont fait ce qu'il fallait pour sortir de ce groupe, sortir, finir premier et avoir un tableau qu'ils pouvaient envisager au départ. En même temps, il y a une toute petite déception quand même ici ce matin en France. On s'était presque habitué à aller voir flamboyant, là c'était un 0-0. Vous dites quoi aux supporters de l'équipe de France qui ont un tout petit peu chafouin ce matin ? Vous savez, je crois que ça c'est typiquement français, je crois qu'il ne faut pas, l'emballement médiatique il est toujours négatif, que ce soit dans un sens ou dans un autre, vous voyez. Vous avez des contacts vous avec vos joueurs pendant le tournoi ? Oui tout à fait, je suis allé les voir hier soir à l'hôtel et voilà, donc ils me font part un petit peu, j'ai discuté aussi avec Didier Deschamps longuement hier soir, et voilà, donc ils me font part un petit peu de l'ambiance qui est dans le groupe, qui est extrêmement positive, dans un excellent esprit. Et il y a un joueur particulièrement qui brille en ce début de mondial, c'est Mathieu Valbuena. Lui, sans trahir de secret, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il n'a pas eu une saison forcément très simple à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous l'appelez, vous ? Non, il n'a pas eu une saison simple à l'Olympique de Marseille, mais bon, je pense qu'en équipe nationale, il s'est imposé, il a un statut et tout le mérite lui en revient parce qu'il a bossé, il a travaillé. Jean-Pierre Bernet, je vais vous demander de remettre un tout petit peu votre casquette d'agent. Est-ce que l'excellent mondial de Valbuena va lui permettre de trouver un nouveau club ou est-ce qu'il restera à Marseille la saison prochaine ? Non, j'espère. Bon, il a un contrat à l'Olympique de Marseille. Bon, il n'est pas dans un petit club, il est dans un grand club français. Mais c'est vrai que si, compte tenu de ses performances, s'il y avait une opportunité d'un club, c'est quelque chose, je pense, qu'on examinerait et que les dirigeants marseillais examineraient aussi. Mais bon, aujourd'hui, rien n'est acquis. Vers où ce départ éventuellement ? Il n'y a pas de destination précise aujourd'hui. Il y a des contacts avec certains clubs de championnats, différents championnats européens. Jean-Pierre Bernet, agent de joueur, c'est être là quand les choses vont bien, mais aussi quand ça tourne moins bien. Vous vous occupez également de Franck Ribéry. On a entendu beaucoup de choses sur lui. Comment il va, Franck Ribéry ? Oui, on a entendu beaucoup de choses sur Franck. On a entendu surtout beaucoup de bêtises, comme on entend malheureusement souvent. Et Franck, aujourd'hui, voilà, est en vacances. Il est parti de la sélection parce qu'il était blessé. Il y a eu une polémique qui a été un peu stupide pour moi, un peu infantile, qui n'avait aucun rapport avec la vérité du dossier. Franck était blessé. Il a quitté la sélection parce qu'il était incapable et inapte de pouvoir suivre un entraînement, parce qu'il souffrait énormément. Il n'aurait vraiment pas pu la jouer, cette Coupe du Monde. Vous savez, un joueur qui veut manquer une Coupe du Monde, je n'en connais pas beaucoup. Et je pense que, je pourrais vous l'assurer, parce que je suis suffisamment proche de Franck, pour vous dire qu'il est parti de la sélection. Vraiment très triste parce qu'il voulait participer à cette compétition. Alors, dans la foulée, il y a eu une petite polémique sur ses photos de vacances à Ibiza. Visiblement, Ribéry ne fumait pas exactement du tabac. Est-ce que c'est aussi votre rôle d'agent de lui dire, attention, Franck, là, ça ne va pas ? Il faut se recadrer. Enfin, moi, je ne suis pas au courant. Vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas, tout ça, tout ce genre de problématiques. Vous savez, les joueurs, quand ils sont en vacances, ils sont en vacances, c'est leur vie. Voilà, moi, je suis là, effectivement, pour conseiller des joueurs, pour parler avec eux. Mais ce que je dis à des joueurs, ce n'est pas sur des chaînes de radio ou la télévision que je vais expliquer ce que je raconte à un joueur. Moi, ce genre de polémique ne m'intéresse absolument pas. Et la vie privée, c'est la vie privée. La vie, après, dans un club ou dans une sélection, c'est autre chose. Vous avez finalement un parcours assez proche avec Franck Ribéry, porté au nu à un moment, mis plus bas que terre à d'autres. Vous, quand vous aviez été condamné dans l'affaire OMVA, c'est difficile à vivre humainement, ça ? Vous sentez une proximité avec lui de ce fait-là ? Oui, un petit peu, mais je crois que c'est bien, non ? Je ne trouvais pas que c'est bien. Quand les gens rebondissent et quand les gens sont au plus bas, ils arrivent après à mener une carrière intéressante et arriver à atteindre les sommets. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il était sur le podium du ballon d'or. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ? Absolument. Donc, ça veut dire qu'il faisait partie des trois meilleurs joueurs d'Europe. Donc, moi, dans ma carrière, je pense me débrouiller pas mal. Je crois que ça donne le courage à plein de gens. Vous savez, dans la vie, en France, aujourd'hui, il y a plein de gens qui souffrent, qui sont en difficulté et tout. Et qui doutent dans la vie. Il ne faut pas douter. Il faut y croire. Il faut retrousser les manches. Il faut travailler. Et je trouve qu'en France, on devrait apprécier le parcours des gens qui ont été au plus bas et qui arrivent au plus haut. Et vous trouvez que nous, les journalistes, on est injustes, on est ingrats, on va trop loin ? Des fois. Je trouve que le journalisme a beaucoup changé par rapport à de nombreuses années. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de polémiques, beaucoup plus d'agressions verbales, de débats qui sont des fois un peu, je trouve, démesurés, un peu déplacés. Parce qu'il faut toujours se mettre à la place des gens qui sont attaqués. Quand on attaque, c'est toujours la position la plus facile. Mais quand on est attaqué, c'est la position difficile. Et des fois, il faut penser un peu à inverser les rôles et se mettre à la place des gens qui sont des fois attaqués. Des fois, justement. Attention, ça peut arriver. Mais des fois aussi, ça peut être injuste. Merci, Jean-Pierre Bernès, d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci également à Martin Feneau qui était à vos côtés à Rio pour la réalisation de ce duplex. Bonne journée et bonne suite de Mondial à vous, donc. Merci, je vous en prie. C'était un grand plaisir de discuter un petit moment avec vous. Merci beaucoup. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.